Bonjour, ici Didier du site monpotage-de-plaisir.com Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites astuces pour réussir au mieux vos semis en plaques alvéolées. Certains d'entre vous ont peut-être ce genre de plaques alvéolées pour faire vos semis. Si vous n'en avez pas, je vous conseillerais d'en acheter une ou deux, vous allez voir, c'est vraiment très pratique, pour peu qu'on sache l'utiliser au mieux. Il y a deux ou trois petites astuces à connaître pour ne pas faire trop de bêtises et en tirer le meilleur parti. Alors tout d'abord, ça s'utilise avec un terreau spécial semis très fin. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux, ni de bouts de bois, ni de pelotes, sinon c'est vraiment galère à utiliser avec ce genre de petites plaques avec des trous vraiment petits. Les trous de celles-ci font à peu près dans les deux centimètres et demi de diamètre, c'est pas mal, c'est un bon compromis. Vous prenez des poignées de terreau et vous les émiettez au-dessus de vos plaques de semis. Donc vous voyez, là je commence à avoir un tas relativement important et je commence à masser pour faire pénétrer dans toutes les alvéoles. Elles ont l'air pleines mais j'en rajoute encore une petite couche. Et là, la première astuce qui est vraiment importante, c'est de faire attention au pourtour de la plaque. C'est l'endroit où on a souvent tendance à moins tasser. Et si le terreau n'est pas suffisamment tassé, il aura tendance à se déshydrater très facilement quand on l'arrosera plus tard. Donc vraiment, faites très attention à ces deux rangs à peu près qui font le tour de la plaque et principalement le rang le plus à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, j'appuie vraiment franchement avec le plat de la main. Je prends un petit tas et hop, j'appuie en faisant toute la rangée. Voilà, vous voyez, c'est vraiment important d'appuyer fort. N'hésitez pas, vous pouvez y aller. Quand on a fini, hop, avec le plat de la main, on enlève l'excès de terreau. Et voilà, c'est pas joli ? On n'a plus qu'aller l'accrocher au-dessus de la cheminée et le travail est terminé. Et si comme moi, vous n'avez pas de cheminée, on passe directement à l'étape suivante. Deuxième astuce, il va maintenant falloir faire les trous dans lesquels on mettra les graines. Pour cela, sur cette plaque de semis, par exemple, j'ai 15 colonnes. 15 colonnes, c'est 8 plus 7. Eh bien, je prends mes 8 doigts comme ça et j'appuie. Hop, 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 hop. Et vous voyez, c'est très rapide. Une lise dernière plus 7. Et voilà, en quelques secondes, on a fait les trous qui viendront recevoir les graines. Pour les graines, troisième astuce, n'hésitez pas, prenez vraiment des graines enrobées. Les graines de salade, vous êtes déjà amusé à semer graines par graines ? C'est minuscule, de quoi s'arracher les cheveux. Donc maintenant, je n'hésite plus, je prends des graines enrobées. C'est plus cher, mais finalement, vu que là, j'utiliserai tout, alors que sur des graines en vrac, j'utiliserai 10% du sachet. Donc ça ne sert à rien. Les graines enrobées, ce n'est pas méchant, c'est juste de l'argile. Donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser sans problème. Donc j'en mets un petit peu dans un récipient, et puis c'est parti. J'en prends 3-4 à la fois dans la main, entre les doigts, et hop, tac, tac, j'en dispose une graine par alvéole. Et voilà, une graine par alvéole. Je reprends du terreau, et je vais l'émietter très très finement au-dessus de ma plaque de semis. Il va falloir ensuite le répartir. On commence par tasser, pour pas que les graines risquent de ressortir de leurs alvéoles. Et on masse très légèrement, vraiment en douceur. On masse l'excès, et on l'enlève. Mais vraiment, faites très attention, sinon vous risquez d'emmener des graines avec le terreau. Une fois que c'est fini, on retasse. Et voilà, c'est fini. On n'a plus qu'à arroser. Soit vous avez un arrosoir avec des trous très très fins, qui permettent d'arroser vraiment sans remuer tout ce terreau, qui risqueraient de faire ressortir les graines. Soit le mieux, c'est de l'immerger dans un bac dans lequel il y aurait à peu près 2 cm d'eau. Par capillarité, l'eau va remonter, va être absorbée par le terreau, qui va être gorgé d'eau. Une fois qu'il est bien bien gorgé d'eau, on l'enlève, on le couvre, et on attend quelques jours, le temps que les graines germent. Ça ne sert à rien de réarroser par la suite. Le mieux, c'est de fermer pour éviter l'évaporation, et d'attendre tranquillement. Si on remet à nouveau irrigation, etc., on risque d'avoir un terreau qui soit vraiment trop trop humide, et les graines risquent de pourrir. Donc le mieux, on arrose une première fois au début. Quand c'est gorgé d'eau, on enlève, et c'est terminé. On n'y touche plus jusqu'à ce que les graines sortent. Et c'est doux, c'est terminé. Maintenant, à vous de faire vos semis. Allez-y au potager. Maintenant, à vous de jouer. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt.